Dans cette deuxième partie, nous allons parler du travail de renforcement qui sera indispensable à la progression sur l'alignement. Donc là on va travailler sur le renforcement de l'impulsion bras à travers encore une fois trois situations, trois niveaux de pratique. Et pour ce premier niveau de pratique, on va avoir besoin d'un élastique. Donc moi j'ai des élastiques circulaires, vous pouvez tout à fait le faire avec des élastiques en tissu de type d'homios, etc. Donc là Maëline elle va venir se mettre en place, elle va venir passer l'élastique sous ses pieds. Donc Maëline elle se met de dos volontairement, c'est le but de l'exercice. On va lui demander de venir tendre ses bras à ses oreilles. Et de là on va lui demander de baisser ses épaules et de pousser vers le haut. Donc là je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais là elle va descendre ses épaules, on descend. Et ensuite elle va pousser vers le haut. Très bien, on relâche. Et on pousse. Donc là le but sera de renforcer l'autograndissement. On relâche. Et on pousse. Ok, très bien, tu peux relâcher. Donc là le but du jeu sera à nouveau de jouer sur cet autograndissement. Ça sera notre premier niveau avec un élastique. Donc là encore une fois, on adaptera l'élastique en fonction du niveau de notre pratiquant. C'est le premier niveau de travail. On fera attention à ce que le bassin ne se relâche pas, que le bassin reste bien placé. Vous pourrez tout à fait faire dans un premier temps, si l'exercice est trop difficile, faire le même exercice. Sauf que cette fois-ci, on le fera dans une position de situation à genoux. Donc je vais illustrer l'exercice parce que l'élastique est un petit peu grand pour Maëline. Hop, dans une situation à genoux, pareil, on va venir baisser les épaules et grandir. Baisser et grandir. Donc là encore une fois, deux variantes sur ce premier niveau de pratique. On va passer au deuxième niveau de cet exercice. Voilà, donc on est sur le deuxième niveau de pratique, ici avec Timothée. Donc on va utiliser cette fois-ci une charge additionnelle. Hop, on va montrer l'exercice. Donc Timothée va placer la charge au-dessus de la tête. On va lui demander de bien verrouiller ses coudes. Et là, on va faire exactement le même exercice. On va lui demander d'abaisser les épaules et ensuite de grandir. On abaisse. On grandit. On abaisse. On grandit. Ok, et on relève. Donc, par rapport au nombre de séries, je ne l'ai pas indiqué depuis le début de cette vidéo. Ça sera assez variable en fonction du temps que vous allez avoir à disposition. En principe, on sera toujours sur une phase dynamique, accompagné d'une phase statique de maintien dans la position active. C'est-à-dire que là, lorsqu'on va faire ce renforcement, on tiendra dans la position d'impulsion complète. Donc on fera 10 impulsions de bras. Et à la dixième, on viendra tenir environ 10 secondes. Donc, encore une fois, il n'y a aucune vérité sur le nombre de séries, sur le nombre de répétitions et sur les phases de maintien. Il faut que ça soit assez sollicitant pour le gymnase de telle manière à ce que ça puisse renforcer la situation sur laquelle nous travaillons. Et puis, nous allons terminer avec Eva sur un dernier exercice. Donc là, on sera sur un troisième niveau de pratique, où on se rapprochera de manière beaucoup plus significative de la situation finale de l'ATR. Où là, on va demander à notre gymnaste de se mettre en placement du dos et de faire exactement la même situation, de relâcher 8 secondes. On relâche et on se grandit. On relâche, on se grandit, on relâche, on se grandit, on maintient. Donc là, vous voyez que les fesses sont bien au-dessus des épaules, les épaules bien alignées au-dessus des poignets, les jambes sont parfaitement tendues et les pointes de pieds sont tendues. Ok, c'est bon. Alors, dès à présent, on va passer au troisième exercice. On va être sur un travail d'antépulsion, c'est-à-dire la capacité à venir ouvrir les épaules pour venir les aligner. Alors, on va commencer avec Myline dans un premier niveau de pratique. Myline, tu vas te mettre en place sur tes pieds et sur tes mains. Hop, tu vas avancer encore un petit peu tes mains. Voilà, très bien. Donc là, on va demander à Myline d'avancer les épaules vers l'avant et ensuite de repousser vers l'arrière. Encore, encore, on ouvre les épaules. Pour venir aligner les fesses, les épaules et les mains. On avance les épaules et on les recule le plus loin possible derrière. Loin, 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 regarde tes mains. On avance les épaules, bras tendus, et on repousse vers l'arrière. On avance, et on repousse. Voilà, ok, et on va relâcher. Donc là, cet exercice va nous permettre de venir d'une situation où l'épaule va être fermée jusqu'à une situation où venir pousser le sol pour venir aligner la main, l'épaule et la range. On va enchaîner avec une deuxième mise en situation avec Timothée. Donc pour cette deuxième mise en situation, on va être avec Timothée. Timothée va venir placer ses mains devant le sol, sur le sol, pardon, devant la caisse, positionner ses pieds sur la caisse. On va lui demander de bien tendre ses pointes. Là, de la position placement du dos, on va lui demander de légèrement avancer les épaules devant. Tac, et venir se replacer. On avance les épaules, et on se replace. Donc une situation identique à ce qu'on a fait, on avance les épaules, à ce qu'on a fait précédemment. Voilà, très bien, on avance, on replace, et on maintient la position. Donc une situation identique à ce qu'on a pu faire avec le niveau 1 avec Myline, sauf que cette fois-ci, la complexité sera de venir placer les pieds sur la boxe. Donc le fait de mettre les pieds sur la boxe va forcément augmenter le poids de corps sur les épaules et sur les membres supérieurs de manière plus globale, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus complexe. Et puis ensuite, on va terminer avec Eva. Donc Eva qui va nous faire une situation de renforcement qui correspondra à un niveau plus difficile, avec instabilité avec le ballon, où là, elle va venir avancer ses épaules et ensuite placer son dos. On va redescendre. Tac. Et placer. Donc là, la difficulté se fera par l'instabilité générée par le ballon et le fait de venir placer de la planche en placement du dos. Donc là, encore une fois, on pourra faire un travail sur des actions dynamiques, enchaînées avec une situation statique. Alors, situation complémentaire à ce qu'on a pu faire précédemment sur le travail d'antépulsion. Donc là, on va faire un travail qui est assez similaire, sauf qu'on va changer un petit peu la mise en situation. Donc, pour le niveau 1, on va demander à Mylil de se mettre en chaise contre le mur. Hop, voilà, on repaisse un petit peu. L'élastique dans les mains et on va lui demander, bras tendus, de venir élever les bras aux oreilles. On vous demandera de garder la tête bien droite, les oreilles cachées. On vient bien plaquer les mains contre le mur et on redescend devant. Puis on remonte, les bras bien tendus, on pousse l'élastique vers le haut. Très bien. Et on redescend. Donc là, on vérifiera que les coudes... Merci Mylil. On vérifiera que les coudes soient parfaitement tendus et qu'au moment de l'élévation, le grandissement au niveau des épaules soit maximum. On va enchaîner avec la mise en situation suivante avec Timothée. Alors, dans cette situation suivante, on va être dans la continuité de ce que Mylil a pu faire contre le mur précédemment. Là, on va être sur le deuxième niveau de pratique. Donc, on va faire exactement le même travail. Sauf que cette fois-ci, on n'aura plus de repères du mur et on sera dans une situation debout. Donc, les jambes là vont être tendues. On va tendre les bras et on va demander... Écarte un petit peu les mains. Et on va demander à Timothée de venir créer une élévation des bras vers le haut en maintenant le bassin. Voilà. Pour venir trouver l'alignement. Très bien. Excellent. On redescend. Bras tendu. Et de manière dynamique, hop, on va remonter. Bon. Donc là, encore une fois, on vérifiera que les l'alignements soient bien respectés. L'alignement poignet, coude, épaules, hanches et chevilles. On va redescendre en contrôlant la charge. OK. Donc là, l'intérêt et le but de cet atelier sera d'être le plus dynamique possible sur la montée sans que le bassin se déforme. En maintenant bien son bassin en étant dynamique dans les bras. Et en contrôlant la redescente en freinant de manière excentrique. On va enchaîner avec la troisième situation avec Eva. Donc là, ça sera une situation similaire. Sauf que cette fois-ci, on va pouvoir être sur un troisième niveau de pratique. Puisqu'on va ajouter une charge extérieure. Donc cette charge extérieure, l'intérêt de la charge extérieure, c'est qu'on va pouvoir la faire varier. On va pouvoir l'augmenter en fonction du niveau de notre pratique. Donc là, on va faire le même exercice. On y va. Hop, et on va venir freiner la descente. Dynamique sur l'allée, en tenant bien son bassin. C'est parti. Hop, en résistant bien sur le bassin. Et en freinant sur la redescente. OK, très bien. Donc là, l'intérêt, comme je le disais précédemment, c'est le fait de pouvoir varier sur la charge. Qui pourra nous permettre d'adapter en fonction du niveau de chacun de vos gymnastes. Voilà, on a terminé pour cet exercice. Allez, on enchaîne avec la situation suivante. Donc là, on va venir travailler encore une fois de plus sur l'impulsion des bras. Et sur la capacité à résister pour éviter que l'épaule parte trop loin devant. Et on va commencer avec un premier niveau. Avec Maëline. Maëline, elle va se mettre à genoux au sol. Hop, on va lui demander de venir positionner ses mains à côté de ses genoux. De bien écarter ses doigts. De tendre ses coudes. De bien tendre ses bras. Et de cette position, de venir décoller les genoux à la poitrine. Voilà, en gardant les épaules devant la tête droite. Et en venant pousser très fort le sol. Voilà, on repose. Et on remonte. Voilà. Très bien. On repose. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais les doigts sont très actifs. Elle vient vraiment griffer le sol pour éviter de tomber vers l'avant. On refait. On pousse. Ok ? Très bien. Et on repose. Donc là, exercice important, puisqu'on va pouvoir, comme je le disais précédemment, solliciter l'épaule pour lui apprendre à résister vers l'avant. Et en même temps, venir travailler. Donc renforcer le travail proprioceptif autour du travail des doigts, du poignet et de la poire, mais également de l'épaule. Et on enchaîne avec la situation suivante avec Eva. Donc là, on va être sur un deuxième niveau de pratique. Là, on va utiliser, alors, soit vous pouvez utiliser des petits porte-mains, soit vous pouvez utiliser tout objet qui va vous permettre de pouvoir surélever le corps. et qui va vous permettre de faciliter l'exercice. Donc là, Eva, elle va venir à chaque fois décoller et maintenir deux secondes. On y va, c'est parti. On décolle. Un, deux, et on repose. Donc là, pareil, on lui demandera d'être bien actifs dans l'épaule, dans le coude et dans le poignet. On refait. On pousse très fort. Très fort le sol. Un, deux, on repose. Très bien. On fait une troisième fois. Un, deux, et on repose. Vous avez vu que l'épaule est légèrement devant pour venir équilibrer le poids de corps et lui permettre de venir pousser et élever l'ensemble de son corps au-dessus du sol. Et puis, on va finir avec la troisième situation, avec Timothée. Donc là, on va être sur le même exercice, sauf que cette fois-ci, on n'aura plus la facilité avec les porte-mains. On va le faire directement au sol, ce qui apportera une petite complexité. Donc là, pareil, Timothée va venir décoller, il va tenir deux secondes. Un, deux, on repose. Très bien. On va essayer de lui demander de se bander un petit peu plus sur le haut du dos rond. Et hop, un, deux. Très bien. On va faire une troisième fois. Et hop, un, deux, et on repose. Voilà. Donc, trois situations, trois niveaux qui vont permettre d'évoluer. Donc, vous avez vu qu'au sein d'une même série, avec des niveaux de pratiquants qui vont être différents, vous pourrez faire exactement le même exercice, simplement en adaptant les différentes situations. Donc là, sur ce troisième niveau, on est déjà sur un niveau qui est assez élevé, assez complexe. Certains gymnastes me trompent un temps assez important à réaliser ce genre de mise en situation. Mais vous aurez vu que les deux exercices précédents, déjà, peuvent être tout à fait intéressants en travail, en termes de ressenti et en termes de proprioception. Allez, on enchaîne avec la situation suivante. Donc ici, on va être sur un exercice avec un seul niveau de pratique. La seule variation qu'on pourra apporter sur la difficulté se trouvera autour de la tension de l'élastique qu'on va utiliser. Et là, on va solliciter le travail au niveau du haut du dos, la fixation du haut du dos lors de l'alignement. Donc on va demander à Eva de venir prendre l'élastique, hop, voilà. On va venir mettre en tension l'élastique, hop. Donc là, soit vous pouvez vous servir, vous, en tant que support, soit vous trouvez quelque chose pour mettre un support à la verticale pour venir attacher votre élastique. Et là, on va lui demander de se grandir, de s'auto-grandir vers l'avant, en menant appuyer dans l'élastique pour venir écraser les mains dans le sol. Parfait, on relâche. On appuie. Voilà, donc durant l'exercice, on relâche. On va lui demander, relâche. On va lui demander de s'auto-grandir, on se grandit, et de venir pousser vers l'avant tout en menant plaquer les mains au sol et en donnant le haut du dos à rond. Ok, on relâche. Donc là, comme je vous le disais, un seul niveau de pratique, uniquement la tension l'élastique qui va venir créer des difficultés supplémentaires. Donc dans la continuité de notre travail de renforcement, on va faire un exercice que j'aime bien faire, puisqu'il va permettre d'isoler le haut du corps avec le bas du corps en venant plaquer le bassin au sol. On va se mettre en place. Ensuite, hop. Donc là, encore une fois, soit vous avez un support qui va vous permettre d'attacher votre élastique, soit vous, en tant qu'entraîneur ou vos gymnastes, vont vous permettre d'effectuer le rôle de support. On va venir se positionner ici, et on va demander à notre gymnaste d'isoler, de venir placer l'eau du corps et de cette position, de venir aligner les jambes dans le sol. Donc là, la difficulté de la résistance élastique va jouer sur le bas du corps. Hop, on va relever, on va freiner. Et le dos ne devra jamais se décoller du corps, du sol, pardon. On va essayer de maintenir la fixation du bassin et du bas du dos dans le sol. On refait. Donc là, encore une fois, ce qui va créer de la difficulté, ça va être la tension au niveau des laces. On vérifiera que notre gymnaste ait les bras bien tendus, ce qui n'était pas le cas de timoté. Et on va relâcher. On va effectuer la même situation, sauf que cette fois-ci, on sollicitera plus la partie postérieure, mais la partie antérieure au niveau du bassin. On va venir placer l'élastique sous les pieds. La tension de l'élastique sera plus ou moins importante en fonction, encore une fois, du niveau de votre gymnaste. On demandera à notre gymnaste de venir se grandir vers l'avant, de venir écraser les hanches dans le sol, puis de venir plaquer les pieds au sol. On vérifiera que le gymnaste a les fesses bien serrées, le ventre rentré, les bras parfaitement tendus, les oreilles cachées. On relâche et on remet en tension. Ok, super, très bien, on peut relâcher. Donc, la plupart du temps, il faudra être vigilant puisque sur cet exercice, vos gymnastes auront tendance à venir rétracter la hanche en fermant les hanches. L'idée sera de venir continuer à pousser le bassin dans le sol tout en appuyant les pieds sur l'élastique. C'est deux exercices qui peuvent paraître assez simples dans la réalisation, mais qui demandent un niveau de contrôle moteur au niveau de la ceinture abdominale et pelvienne qui est assez important. N'hésitez pas, encore une fois, à passer pas mal de temps sur ce genre d'exercices puisque c'est des exercices qui ne sont pas forcément très fatigants, mais par contre, qui augmentent de manière significative le ressenti au niveau du placement du bassin. Alors, jusqu'à présent, nous avons pu voir des situations de renforcement sur le haut du corps et sur la ceinture scapulaire, les membres supérieurs. Dès à présent, nous allons passer sur un travail de renforcement de la ceinture abdominale et de la ceinture pelvienne. Donc, c'est un travail qui est extrêmement important puisque c'est ce qui va permettre de créer de la synergie entre le haut du corps et le bas du corps. C'est notre fameuse ceinture abdominale. Si on est dans un niveau de faiblesse au niveau de cette ceinture, on aura du mal à venir tenir une belle position alignée et ces relâchements ne nous permettront pas de transférer l'énergie entre les mains et le haut du corps. Donc, on va commencer avec une situation, avec des exercices assez simples. On ne va pas en faire trop non plus. On va faire une première situation au sol, très classique, les bras tendus. Et de cette position, on va venir rentrer son ventre, aspirer son nombril et venir s'enrouler avec le haut du dos. Voilà. Donc, l'idée ne sera pas venir de décoller trop. L'idée sera de venir simplement enrouler l'eau du dos et redescendre. Les bras resteront à la verticale dans cette première situation. Le deuxième niveau sera de venir tendre ses jambes. On va venir tendre les jambes, les pointes toujours bien tendues. Pareil, le ventre rentré, le nombril aspiré dans le sol. Et de cette situation, on va faire exactement la même chose. On va venir s'enrouler avec le haut du dos, redescendre, s'enrouler à nouveau, puis redescendre. Donc là, encore une fois, on effectuera du travail en dynamique, puis du travail en statique. Ce que j'ai tendance à conseiller, c'est 10 répétitions maintenues. Là, encore une fois, le nombre de répétitions et le temps de maintien pourra varier en fonction du niveau de vos pratiquants. Et ensuite, le troisième niveau, on va venir se placer les bras aux oreilles. Toujours pareil. On essaie de bien venir plaquer le bas de son dos dans le sol. Les jambes et les pointes sont toujours bien tendues. Et là, de cette situation, on va venir s'enrouler et reposer. On s'enroule. Très bien. Et on repose. On s'enroule. Tac. Et on repose. Donc là, dans cette situation, ce qui est intéressant, c'est qu'on va isoler le travail du haut du corps avec le bas du corps. On va enchaîner tout de suite avec Eva, qui va nous proposer une deuxième mise en situation. Où là, cette fois-ci, on ne va pas travailler sur l'interaction avec le haut du corps, mais plutôt sur le bas du corps. On va partir sur la même base de travail. Les genoux fléchis, le ventre entré. On commencera avec les bras le long du corps ou à la verticale. Et on va venir simplement décoller les genoux, puis reposer. Là, encore une fois, on veillera à ce que le nombril soit bien rentré, aspiré dans la colonne vertébrale et le dos toujours plaqué. Donc là, pareil, on va effectuer une dizaine de répétions, puis on maintiendra avec les pieds légèrement décollés du sol, le dos bien plaqué. C'est déjà un travail qui est assez complexe en termes de ressenti et qui demande une vigilance particulière tout au long de l'exercice. Une fois que ce travail sera réussi, on placera les bras aux oreilles, on augmentera le bras levier et on réalisera la même situation. Donc là, la complexité sera de venir s'enrouler uniquement avec les abdominaux. Et une fois que ce travail sera bien maîtrisé, on pourra le faire avec les deux jambes tendues, en menant plaquer le bassin, puis reposer. Sur ce troisième niveau de pratique, tous les gymnastes ne parviendront peut-être pas à arriver à ce troisième niveau. Ce troisième niveau étant extrêmement sollicitant sur les abdominaux, mais nécessitant également une grande capacité à enrouler son bassin et à plaquer son dos sans que le bas du dos se décolle. Voilà, et on enchaîne. Là, encore une fois, on est sur un niveau de complexité assez élevé. À présent, on va faire un travail au niveau des lombaires qui sont tout aussi importants que les abdominaux et qui sont très souvent négligés. Donc dans un premier temps, on va faire ce qu'on a pu réaliser sur le travail en abdominaux. On va isoler le haut du corps et le poids du corps et ensuite mettre les deux actions en synergie. Donc on va commencer par isoler le haut du corps. On va demander à notre gymnaste de garder les pieds bien collés au sol et de venir décoller le haut du corps en conservant un bel alignement des épaules, des coudes et des mains. Donc là, encore une fois, on fera du travail en dynamique puis du travail en statique. N'hésitez pas, si vos gymnastes ont tendance à écarter les bras, à mettre une mousse comme on a pu le voir précédemment, mettre une mousse entre les mains pour venir compresser et serrer la mousse et solliciter l'action d'adduction, c'est-à-dire l'action de resserrer les bras vers l'intérieur. Évitez de mettre un élastique puisque si vous mettez un élastique, vous ne forcerez pas votre gymnaste à faire l'action de serrer les bras. Vous lui empêcherez simplement de les écarter. Et le but n'est pas d'empêcher quelque chose, mais plutôt de générer une action qui va nous amener à serrer les bras vers l'intérieur. Une fois que ce travail sera fait, on passera sur le bas du corps. On va faire exactement le même travail. On va venir décoller les pieds en conservant bien l'alignement du haut du corps, le haut du dos rond, les bras tendus, les mains placées au sol. On décolle les talons. Toujours pareil, une phase dynamique puis une phase de matine. Une fois que ces deux phases seront réalisées, on viendra effectuer ce travail avec les deux actions en même temps. Donc on essayera d'être dynamique, pas trop non plus. Le but n'étant pas d'être dans un travail de vitesse, mais dans un travail de placement où on va venir mettre en tension de manière équilibrée le haut du corps et le bas du corps. Donc on va enchaîner avec une prochaine situation, une situation qui se réalisera en isométrie, c'est-à-dire un travail statique, un travail de maintien de la position. Et on va commencer entre deux caisses. Donc soit vous pouvez vous mettre entre deux caisses, vous pouvez vous mettre encore une fois sur des plans sur l'élevée, que ce soit des caisses ou tout autre objet, que ce soit des blocs de manipulation. C'est tout à fait pareil, l'idée ce sera d'avoir simplement deux supports avec une surface dans le bilis. Timothée, tu vas te mettre en place. Donc on va demander à notre gymnaste et à notre athlète de venir s'aligner. On va placer les mains sur les cuisses. Donc là ici, on ne demandera pas nécessairement une trop grande extension du niveau des hanches. On viendra aligner l'épaule, les hanches et les pieds. Les orteils seront bien tendus. Donc ça, ce sera le premier niveau de pratique. Ensuite, le deuxième niveau, on va venir placer les bras aux oreilles en se grandissant, sans relâcher le bassin, toujours en restant bien solide au niveau du bassin. Et le troisième niveau, on pourra rajouter une charge légère au niveau du bassin. Attention, quand je parle de charge légère, notamment au niveau du renforcement de la ceinture abdominale, la charge que vous allez rajouter ne devra jamais dépasser un quart du poids de corps de votre gymnaste. Ensuite, nous enchaînerons avec une situation identique, sauf que cette fois-ci, nous réaliserons cette situation en position plat-vente. Les bras le long du corps dans un premier temps, toujours pareil, en veillant à bien conserver l'alignement épaules, fesses, genoux et les pieds, les bras bien tendus. Ensuite, nous placerons les bras aux oreilles. Voilà, le ventre bien entré, les fesses bien serrées. Encore une fois, alignement, poignet, épaules, hanches et au niveau des pieds. Une fois que cette situation sera bien maîtrisée, on pourra éventuellement rajouter une charge additionnelle. Attention, lorsqu'on utilise une charge additionnelle, veillez à ce que votre gymnaste reste bien dans une belle situation de plasme. Tu peux relâcher. La complexité pourra s'augmenter grâce à la charge additionnelle ou au changement de position, mais vous pourrez également augmenter la difficulté de ce travail en allongeant la phase de maintien sur un temps plus ou moins long et sur une distance entre les pièces plus ou moins importante. Alors, on a pu voir des situations de renforcement sur l'ensemble du corps. Là, une fois de plus, on va revenir sur un travail où on va isoler le haut du corps et le bas du corps. Donc, c'est une situation classique que je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez connaître cette mise en situation. Donc, on va effectuer une fois de plus cette mise en situation en isométrie. Le principal intérêt du travail en isométrie, c'est-à-dire le travail statique, on va maintenir une position, ça va être justement de résister durant un certain laps de temps à une position sans qu'elle soit modifiée. Ça sera l'une des situations les plus intéressantes pour gagner en qualité et surtout pour arriver à garder une certaine notion de focus sur des points de placement extrêmement précis. Donc, la mise en situation, elle va être très simple. C'est une situation de projection des talons. Donc là, on ne cherchera pas à aller dans une amplitude très importante. On va demander à son athlète de venir placer ses mains devant. Alors ça, c'est très important. C'est la consigne que je vais donner. C'est de ne pas venir accrocher ses mains sur la caisse. Et de placer ses mains ici. L'objectif ne sera pas de venir tracter avec les bras, mais au contraire, de venir se grandir vers l'avant. Et de cette position, on va demander à notre athlète de venir aligner les talons. On maintient la position. Et de maintenir la position. Donc là, on va travailler sur la zone lombaire, tout en se grandissant vers l'avant. Vous pouvez tenir les mains de votre athlète afin d'éviter que ça décolle. Hop, on va tenir et on va simplement trouver l'alignement horizontal. On fera exactement la même... Donc là, sur cet exercice, pardon, on aura un seul et unique niveau. On jouera sur la variation avec le temps et on pourra éventuellement rajouter une charge additionnelle, encore une fois, qui ne dépassera jamais un quart du poids de corps. On passera sur la situation identique, sauf que cette fois-ci, on va isoler le haut du corps et non plus le bas du corps. On va demander à notre gymnase de positionner les mains derrière la tête dans un premier temps, de venir s'aligner pas trop haut. On va simplement se placer à l'horizontale, de venir résister. Et dans un deuxième temps, de placer ses bras à ses oreilles. Donc là, le but du jeu sera de venir s'aligner. On va lui demander de descendre un petit peu, de venir trouver pile l'horizontalité. Et on relâchera. Là, encore une fois, on pourra faire varier la durée. On évitera sur cet exercice de venir mettre une charge additionnelle. Le simple fait de placer ses bras aux oreilles augmentera le bras de le pied et par conséquent, la difficulté de l'exercice. Sous-titrage ST' 501